Et celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, mais avec moi on dirait pas trop quand même. Je ferais peut-être mieux de boire avant de conduire des fois, surtout dans les jeux vidéo. Ouais, ça risquerait de te rendre bon conducteur. Ouais, je pense que sur un jeu, je t'entrerai pas dans la vie, parce que c'est très mal me boigner. Mais sur les jeux de voiture, je pense que je devrais essayer. Donc là, je ne peux pas faire boire Michael Schumacher, mais bon, le cœur y est. Donc, vous êtes toujours sur PlayOne.tv, toujours pour du flashback sur Formula One. Le tout premier Formula One, ce soir on le fait dans le premier, puisqu'on a vu juste avant le premier Ridge Racer. Et là, on attaque le premier Formula One, donc édité par Psygnosis, développé par Bizarre Creation. C'est de la course bien sûr. C'est sorti en septembre 1996 sur PlayStation, et un an plus tard sur PC. C'est pour tout public, enfin, c'était pour tout public. Et ça coûte à peu près 3 euros en occasion. Sur Amazon, vous pouvez le taper à 2 euros et des brouettes. Et en magasin, c'est pareil, je me répète, mais les jeux PS One, c'est des jeux qu'on peut trouver très 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 facilement pour 1 euro, voire même un peu moins. J'ai déjà, moi, trouvé des jeux, il n'y a pas si longtemps que ça, à 20 centimes et 30 centimes. Franchement, ça tue la misère quand même chez Player One. Ouais, ça tue la misère, mais c'est pas pour Player One, c'est pour moi en général. Pour une fois. Donc, les jeux de F1, mon petit Navi, c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient très très populaires. Il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de licences. Et c'est la grosse 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 différence avec maintenant. Maintenant, on a une licence qui est rescapée, qui s'appelle F1 2011, par exemple, qui est sortie l'an dernier. Mais sinon, on a presque plus rien, c'est bizarre, ce revirement de situation. Ah, mais ça, je pense que ça a été valable pour pas mal d'heures. Parce qu'il y a une popularité des jeux de course qui était affolante dans l'air PlayStation. Ouais. Même, ça a commencé même avant, parce qu'on avait du F1 Grand Prix sur les Guadrides, il y avait une Super Monaco GP, enfin, il y avait des Heart of the Senna, machin, et puis. Ouais, il y en avait plein, plein, plein. Et puis, là, Formula One, il est arrivé Formula One, un titre sobre et efficace, quand tout le monde se souvient. Mais il a quand même une plaque à tout le monde, parce qu'il était vachement plus développé pour l'époque que ses concurrents. Oui, c'est ça. Moi, par exemple, je me souviens des F1 Pole Position qu'on avait avant l'époque PlayStation. Et c'est vrai que la venue de la PlayStation a fait du bien au jeu de F1, parce qu'ils se sont lancés dans une course au réalisme vraiment saisissante. Et avec ce Formula One, ce premier Formula One, on verra plus tard, parce qu'on fera sans doute, que Formula One 97 améliorait encore pas mal de points. Mais déjà, ce premier épisode était bluffant. Et si je puis dire, ça ne m'étonne pas avec du recul, parce qu'à l'époque, quand j'avais mes yeux d'enfant, bon, j'ai toujours mes yeux d'enfant, mais j'ai un petit peu vieilli entre-temps, un petit peu beaucoup même. Et donc, quand j'ai regardé la boîte, j'ai vu Bizarre Création. Et Bizarre Création, tout simplement, c'est du Metropolis Street Racer, c'est du Project Gotham Racing. Donc vraiment, c'est du lourd en termes de jeu de course. Et ça ne m'étonne vraiment pas qu'à l'époque, ils avaient déjà fait un petit bijou de course, puisque, eh bien, c'était tout simplement un studio de développement de génie. Et moi, je suis encore très en colère, et pourtant, je ne suis pas comme ça. Je n'en veux pas beaucoup aux éditeurs d'habitude, mais Activision, je l'ai franchement mauvaise, parce que c'est leur faute si Bizarre Création est mort maintenant. Donc, c'est vraiment très, très dommage. Voilà, c'était mon coup de gueule du soir. C'est clair qu'on peut pousser un coup de gueule de l'action. Oui, parce que bon, ils les ont récupérés. Ce n'était pas pour faire un jeu de course, c'était pour faire un James Bond. Donc, Bizarre Création sur un FPS, à l'eau la terre, ici la lune. Enfin, c'était sûr que ça allait pas être à la hauteur des espérances des joueurs. Et du coup, après, eh bien, ils se sont rendus compte que ça ne faisait rien vendre. Alors, Monsieur Kotick a dit, on s'en fout, Bizarre Création, on dégage ça, on va les vendre. Et personne n'en a voulu. Et puis, voilà, on n'aura plus de Project Gotham, on n'aura plus de tout ça. Donc, c'est vraiment très, très dommage. Mais bon, revenons-en à nos moutons, mon petit Navy. Et parlons un peu de ce Formula One. Parlons de Schumacher. Ouais, je peux vous en parler de deux heures, moi, de l'histoire Bizarre Création. Mais ce n'est pas l'objet de ces flashbacks. Donc, parlons un peu de Michel Schumacher, comme tu dis. Ils vont vraiment croire qu'on le fait exprès. Je voudrais d'abord vous parler du contenu avant de vous parler du reste. Alors, c'est vrai qu'un jeu de F1, ça a toujours été une référence pour le contenu. Contrairement au jeu qu'on a vu juste avant, Ridge Racer, qui ne proposait qu'un circuit et deux variantes de ce même circuit. Là, c'était vraiment l'abondance, l'affluence. Il y avait beaucoup, beaucoup de tout pour goûter. Ça n'aura plus à Eric Kertman. Puisque, tout simplement, dans ce Formula One, on trouve 17 circuits, 13 écuries et 26 pilotes. C'est-à-dire deux pilotes par écurie. Donc, vraiment, le contenu était assez dingue. Et avec du recul, je me demande comment ils ont fait pour faire tenir tout ça sur un CD. C'est clair que là, franchement, il y a des niveaux. Et puis, il y a quand même un réalisme à ce niveau-là. Il y a des licences de partout. Il y en a à la telle. On voit les panneaux, même Marlboro, Ford. Il y a toutes les écuries avec tous les sponsors. Il y avait du budget. Il y a vraiment du fric. Mais bon, en même temps, en effet, remettons les choses à leur place et dans leur époque. Je pense qu'acquérir des licences comme ça, ça coûtait très cher en 96. Mais je pense que ça coûtait 10 fois ou 100 fois moins cher qu'en 2012. Année où on teste Formula One. Bon, on présente Formula One. Parce que pour les tests, il faut aller voir du côté des game show. Mais c'est sûr qu'il y a un bon paquet de pognon qui ont été mis dedans. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sympa. Ça m'est revenu quand tu m'as parlé de ça. Au niveau des licences et surtout, tu sais, des licences et des marques, des noms de marques d'alcool et de tabac. Il faut savoir qu'il y a certaines versions de Formula One qui ont été censurées. Je crois que la version US ne propose pas Marlboro ou quelque chose comme ça. Il y a eu une version qui n'a pas toutes les marques d'affichés. Et nous, dans la version française, il me semble qu'on avait tout, je crois. Oui, mais je pense que ça doit être les Australiens qui sont sûrs. Parce que les Australiens, ils sont au taquet quand même. À ce niveau-là, ils sont vraiment... Oui, ils étaient déjà au taquet à l'époque. Ils le font encore plus maintenant, limite. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est assez dingue. Alors, pour terminer un peu sur le contenu, il faut savoir que ce Formula One retrace en fait la saison 95 de Formula One. Donc, comme tu l'as dit, Névi, avec toutes les licences, tous les pilotes, bien sûr. C'est les vrais pilotes, ce n'est pas des pilotes inventés. Les 17 circuits officiels. Et on pouvait même débloquer un circuit caché. Un circuit caché que je n'ai pas là parce que notre PlayStation, on a déménagé les locaux en fait. Enfin, on a tout réaménagé. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de mes cartes mémoires. Donc, elles doivent être dans un coin par là. Je ne les ai pas retrouvées. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je n'avais pas trop bien. Donc, ça tombe bien. Et on avait un gros contenu parce que tout ça, plus un mode saison, un mode chrono et un mode multi, vraiment, ça prodignait à Formula One un contenu et surtout une durée de vie assez gigantesque. Ah ouais, c'est vraiment une simulation qui est complète. Il y a un menu avec des options, plus savoir comment faire. Vraiment, il y a du choix. Il y a des contenus, il y a des heures de jeu derrière. Vraiment, c'est super bien développé. Et c'est vrai que moi, Formula One, ce n'est pas un jeu que j'ai quitté avant longtemps. Ah non ? Et pourtant, il y a eu des successeurs après. Ouais. Non, c'était vraiment un gros contenu. C'était excellent, excellent, excellent. Au niveau des graphismes, je pense qu'on peut faire un point tout de suite. Alors, c'est vrai que ça peut choquer comme ça. Mais c'est un jeu qui est sorti au tout début de la vie de la PlayStation. Puisque je vous le rappelle, il est sorti en septembre 1996. Et la console avait juste un an. Elle était sortie le 29 septembre 1995. Et pour un jeu si précoce sur la console, on peut quand même dire que c'est très très joli. Et encore une fois, c'est très rapide. Les véhicules, enfin les Formule 1 sont très très bien modélisés. Et il y a des effets sympas. Puisque quand on va rouler dans la boue, eh bien on va même avoir regardé les roues qui vont se salir. Donc vraiment, la piste est aussi très belle. Les décors, bon certes, il y a du clipping. Mais à l'époque, c'était normal. Moi, je suis assez impressionné encore par la qualité graphique de ce Formula 1. Ouais, c'est vrai que franchement, pour l'époque, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais c'est vachement beau. Même par rapport à un régresseur, c'est vachement beau. Oui. Le clipping est raisonnable pour la PlayStation. Les voitures, il y a des polygones à ne plus savoir quoi en faire. Je veux dire, c'est plutôt fin. Même si, bon, elles se ressemblent un peu de clip à ce niveau-là, mais c'est quand même vachement beau. Je veux dire, c'est cuide en plus. Il n'y a pas trop de ralentissement. Ça passe encore. Ouais, non, ça va. Et puis, on n'a pas cette espèce d'effet typique de la PlayStation où les textures bougent un peu. Alors ça, il faut quand même faire un petit point. C'est vrai que ce problème de la PlayStation, on le répète à chaque fois, mais ça vient d'une absence de correction de perspective. Donc, les développeurs devaient faire des manipulations absolument dingues, je pense. Je n'ai jamais développé sur PlayStation, donc je ne peux pas dire. Mais c'est vrai que sur les jeux de course, ça se voit nettement moins parce que tout est toujours en mouvement et du coup, on n'a pas l'impression que le sol flotte, que les murs flottent. Mais par contre, regarde, je me rapproche un petit peu de la ligne blanche et on peut voir quand même que la ligne, elle n'est plus droite. Elle est droite quand on est loin, mais quand on se rapproche, elle n'est plus du tout droite. Donc, c'est quand même quelque chose qui faisait défaut à la console et qui faisait aussi sur Formula One bien qu'il soit très très bien développé. Et si vous regardez bien la route, où vous pouvez voir quand même des petits morceaux de texture se soulever à certains moments. Il y a des petits trous bleus, en fait, dans la piste et c'est tout simplement le dessous, l'envers du décor, comme dirait l'autre. Les polygones de la route s'effacent parfois un petit peu pour popper un petit peu tard, pour scintiller un petit peu. Mais bon, qu'on ne se méprène pas, c'est quand même un très très beau jeu PlayStation, surtout un beau jeu de la première génération de jeux PlayStation. Ouais, c'est clair que, franchement, ça reste dans le... Tu l'as dit, là, le syndrome du décor qui peut... Franchement, ça reste dans le raisonnable pour les PlayStation. Faut, voilà, faut remettre dans le contexte, faut prendre les restrictions techniques en considération. Et franchement, c'est clair que ça explose la rétine dans le bon sens du terme. Ah oui ! Pour l'époque. Ça, c'est clair. C'était vraiment une petite clète graphique, encore une fois. C'était vraiment très 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 joli. Alors, venons-en au gameplay. Je ne sais pas si tu as des questions de la part de nos amis sur le chat, Navy. Mais moi, je voudrais dire quand même quelque chose de très très bon. Un très bon point pour... Mince, mince, mince. J'ai fait n'importe quoi. Un très bon point pour Formula One. Eh bien, c'est que, tout simplement, ils proposent deux types de gameplay. Tu as le gameplay arcade et le gameplay simulation. Ça ne change pas des masses, certes, mais tu as un mode plus abordable que l'autre. Et quand on avait envie de s'amuser, tout simplement, quand on avait envie de s'amuser très rapidement, sans passer par 36 menus, 36 réglages, parce qu'il y avait quand même des réglages à faire sur les voitures, eh bien, on pouvait le faire. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas beaucoup, beaucoup à l'époque. C'est venu après avec Grand Tourismo. Mais en général, un jeu de voiture, il avait un gameplay. Tu l'aimais bien, tu l'aimais bien, tu l'adoptais. Et tu ne l'aimais pas, eh bien, tu allais voir ailleurs ce que proposait la concurrence. Donc, non, vraiment, c'était une grande avancée pour l'époque. Ah, bah, à ce niveau-là, c'est clair que là, on l'a dit au début, niveau menu, c'est bien fourni. Il y a un mode course rapide et puis il y a un mode grand prix, je crois que c'est intitulé comme ça. En tout cas, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des réglages à gogo. Et puis, tu l'as dit, il y a un choix de mode de jeu qui est impressionnant. Ouais, c'est cool. Il y a du time attack. Il y a du grand prix avec un peu plus de réglages et un peu plus de subtilité, bon, pour l'époque, vous pouvez le faire. Et puis, vous voulez foncer tout droit en vous cognant dans tous les murs, vous pouvez le faire aussi. Ouais. Donc, vraiment, non, il y a du goût, il y a du choix pour tout le monde. Et puis, ouais, c'est jouable sans prise de tête ou alors, on peut s'amuser à se prendre pour un chumacher en plus. Un chumacher ! Allez, on va dire chumareur. Pour une fois, ça va faire bien. Donc, ouais, au niveau, comme tu l'as dit, c'est très complet. Donc, comme vous pouvez vous en douter, la durée de vie va être vraiment satisfaisante elle aussi. Tiens, je vous montre les différents vues un petit peu, ce que c'est vrai que je n'ai pas montré. On va se mettre un peu en vue par choc. Ça va nous faire de bonnes sensations et on va pouvoir voir les défauts du jeu. En plus, ça va être rigolo. Regardez les gros pixels. Ouais, c'est ça, les gros pixels et les bonnes textures qui bougent. Allez, je m'enlève de là parce que c'est méchant. J'aime pas être méchant. Au niveau, au niveau, au niveau, ensuite de la durée de vie, comme on vient de vous le dire, le contenu est riche. Il y a un circuit caché en plus, donc vraiment sympa. La bande son est bonne, c'est-à-dire que les musiques étaient sympatoches et surtout, les bruits des moteurs étaient quand même... Enfin, ça gueule bien. C'est des bruits qui sont, encore une fois, assez fidèles aussi. Alors, par contre, il y a un truc dans la bande son que j'insulté refait, vraiment, dans ce jeu, c'est la voix. C'était, pardon ? Il y en a une. C'était la voix off. Ouais, la voix off, c'est en français, j'ai bien l'impression, même. Oui, elle est en français et on peut la mettre en anglais si on change le langage du jeu. Enfin, il y a plusieurs versions de la voix off. Attends, je m'épose, je chope la boîte. Sur la boîte, il y a marqué au dos Murray Walker pour les commentaires. Donc, ça doit être les commentaires en anglais parce que moi, il ne me dit rien, le monsieur. Bah, moi, j'ai un souvenir d'avoir les commentaires en français. Justement, ça m'insupportait parce que les commentateurs étaient juste miais, quoi. Ouais, ouais. C'est un peu souvent. Ils répètent toujours la même chose, en général, les stupeurs. Ah oui, c'était affreux, les commentaires. C'était overjouer, c'était surjouer. C'était affreux. Il a mis le contact ! Oh mon Dieu, il a fait un dérapage. Incroyable. Il a perdu le contrôle, mais il est fou. C'était vraiment affreux, mais n'empêche que ça veut moins le mérite d'être là. Ouais, c'est clair. Ça a pimenté un petit peu les courses, mais c'était un peu relou, effectivement. C'était un peu trop répétitif. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus, sauf si tu as des questions sur le chat. Je vois que ça se prend un petit peu le bec. Vous allez vous calmer, mes petits cocos, là, parce que... Attention, il y aura des coups sur les mains. On ne va pas être copains, tout cela. Ça va bien, un petit peu, ce délire, sur le chat. Vous allez vous calmer. Si vous ne supportez pas, vous vous ignorez, puis c'est tout. On sera à la primaire des projets. J'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Moi, pour conclure, ce que je dirais sur ce Formula One, c'est que si, comme moi, vous êtes un fervent supporter de Bizarre Création, achetez-le. Vous découvrirez non seulement leur premier jeu, enfin, le premier jeu sous le nom de Bizarre Création, parce qu'ils en avaient fait deux avant sous un autre nom, mais c'était les mêmes développeurs. C'est un épisode marquant, quand même, avec Formula One 97. C'est des jeux excellents de la PlayStation. C'était impressionnant pour l'époque. Et on se prend encore à avoir du plaisir et jouer aujourd'hui, une fois passée la barrière du graphisme un petit peu datée. On s'éclate pas mal, quand même, manette au volant. Encore une fois, c'est plutôt cool. C'est un avantage, c'est que c'est un gameplay super arcade. Donc, en fin de compte, vous voulez jouer sans vous prendre la tête, vous appuyez sur l'accélérateur et vous tournez. C'est abordable. Il n'y a pas besoin de freinage, c'est super abordable. beaucoup plus que ce qu'on a en soi-même, parce que, forcément, il y a la technique, il y a une barrière qui se loupe. Mais, ouais, c'est clair que, franchement, si vous voulez vous amuser sans plus de tête sur un jeu de F1 et que vous n'avez pas peur de vous lancer dans un graphisme un peu étrange, on peut le dire. Étrange, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment la quatrième dimension, quoi. Mais, voilà, lancez-vous, essayez si ça vous tente et puis, je pense que, à mon avis, vous allez vous régaler parce que c'est vraiment apprécié. Ouais, il y en a qui vont bien s'amuser, c'est sûr, ouais. Eh bien, écoute, Navy, on va faire un bisou à tout ce petit monde-là sur le chat et derrière votre écran. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt et merci à toi, Navy, de m'avoir accompagné sur cette folle soirée flashback qui sentait bon la PlayStation. On en fera d'autres, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça sentait le biaisère. Ouais, moi, pour la semaine prochaine, j'irais bien faire un tour du côté de la Super NES ou de la 64. Ça fait longtemps. Ou même de la Satur, je ne sais pas, on va voir. Dites-nous sur le chat. Restez connectés. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir. On a une armoire qui est quand même assez remplie de vieux jeux. Donc, je pense qu'on peut toucher ça, peut-être. Il devrait y avoir moyen de trouver chez moi un jeu qui vous plaise aussi. En attendant, on vous fait un bisou et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut, salut. Salut. Tous les jours si t'es champion, appuie sur le champignon.